Hey, bonjour à tous ! Cette vidéo fait suite tout simplement au live d'hier soir où on a fait la masterclass sur Guilty Gear. Malheureusement, Twitch a décidé de troller et d'avoir un problème sur la vidéo, donc pas de rediffusion possible. Donc, je la refais vite fait, cette fois-ci tout seul, en ayant en mémoire les 2-3 questions qu'on m'avait posées ce soir-là. Et on l'a fait au calme, tranquillou, voilà. Donc, voilà, cette masterclass est conçue pour les débutants qui démarrent les jeux de combat en général. Et les nouveaux venus aussi sur Guilty Gear, parce que c'est un jeu un peu particulier et qui a la sale réputation d'être difficile. Or, c'est pas forcément le cas, mais c'est la réputation qui en résulte. Du coup, là, tout de suite là maintenant, on va, avant de commencer vraiment la masterclass, on va déjà parler de ce qui fait peur dans les jeux de combat pour, vu de l'extérieur, de la part d'un débutant. Ce qui fait peur, c'est que le jeu de combat, c'est facile à suivre, d'accord ? Un jeu de combat, c'est 2 barres de vie, c'est 2 personnages qui s'affrontent, le premier qui meurt, il a perdu. Jusque là, c'est pas plus compliqué qu'un match d'UFC, d'accord ? Ou qu'un match de boxe. Mais, dans les jeux de combat, ce qui fait peur, c'est les manipulations. Alors, les manipulations, on verra ça plus tard, on verra ça pendant la masterclass. Ces manipulations, ce ne sont pas les choses les plus difficiles, même loin de là. Vous allez voir, je vais vous expliquer, c'est même assez simple. C'est une peur qui résulte d'une mauvaise réputation, juste parce qu'actuellement, pour les joueurs de... Ça me fait mal de le dire, mais pour les joueurs de Fortnite, FIFA, Call of, les trucs comme ça, sachez que vous faites encore plus de manipulations que dans les jeux de combat. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Et pourtant, vous ne trouvez pas ça difficile. Ouais. Donc, du coup, je vais vous montrer à quel point c'est, en fait, facile, et que c'est juste que vous voilez la face et jouez aux jeux de combat, bordel de fion. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu ironique de la part des joueurs de penser ça, mais justement, on est là pour rétablir la vérité. On est là. On est là pour ça, quoi. Donc, évidemment, dans les jeux de combat, ce n'est pas celui qui tape le plus fort qui va gagner. Ce n'est pas celui qui a le perso le plus craqué qui va gagner. Ce n'est pas le perso le plus rapide qui va gagner. Non. C'est celui qui joue avec sa tête. C'est... J'ai envie de dire, mais c'est comme dans les vrais combats. Ce n'est pas celui qui va taper le plus fort qui va gagner. Donc, du coup, voilà. Il faut utiliser sa tête. Il faut garder. Il faut choper. Il faut dégommer le pied. Je ne sais pas. Il faut faire des trucs. Ce n'est pas forcément taper fort pour gagner. Moi, taper. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Bon. Passons à la masterclass. Ce qui vous intéresse le plus. Passons à la masterclass. Alors déjà, changeons de scène. Incroyable et magique. Mettons-nous en mode training, d'accord ? Pour qu'on puisse voir un peu tout ça. Alors, vous m'excuserez. Je ne joue pas sur le bad guy, mais je le prends pour l'exemple, évidemment. Pour que, comme c'est un personnage de base, vous puissiez vous rendre compte un petit peu du délire du perso et du délire du jeu. Le jeu de Guilty Gear Strive est beaucoup moins difficile que ses prédécesseurs. Alors, dit comme ça, c'est en mode... Ouais, Jean-Michel, t'abuses un peu, quoi. Non, non. Le Guilty Gear Strive a été designé et développé pour qu'il soit plus simple et plus facile à appréhender pour les nouveaux venus. Vraiment. Parce que Guilty Gear, on sait que ça avait la réputation d'être un jeu un peu de niche. Un jeu de combat un peu, comment dire, un peu hipster. Vraiment pour les gens qui sont là. Non, tu joues à quoi, toi ? Moi, je joue à Guilty Gear, tu vois. C'est beaucoup plus difficile. Non, alors, ce n'était pas forcément le cas, mais c'était la réputation que ça avait. Là, du coup, ils l'ont designé vraiment pour... En une heure, tu peux avoir les bases, largement. Et en peut-être, allez, 2-3 jours de jeu, tu peux commencer à taffer des trucs sévères. Vraiment à dire, ok, je touche le jeu, quoi. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire là. C'est que là, en quelques minutes, on va vous montrer déjà toutes les bases que vous devez juste avoir. Et qui sont assez simples et que vous pouvez acquérir même sans jouer. Vous allez voir, c'est très simple. Premièrement, du coup, on va observer tout ce qui est barre de vie, tout ce qui est tout ça, tout ça. La barre de vie qui est juste en haut, qui est un peu rose, jaune, voilà, bizarre, fonctionne différemment des autres jeux de combat. Normalement, dans un jeu de combat, quand vous tapez, si vous faites 10% de dégâts, votre barre de vie descend de 10%. Il n'y a pas de mind game, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Dans Guilty Gear, plus vous perdez de vie, plus vous avez d'armure, donc plus vous vous rapprochez du rouge, plus votre personnage va résister aux dégâts. Donc, au début, vous allez prendre des combos, ça va vous faire un gros morceau de barre en moins. Mais plus vous vous rapprochez du rouge, plus ce même combo fera beaucoup moins de dégâts. La chose à prendre en compte. Donc, en haut, la barre de vie. Jusque là, tous les jeux de combat en noms, vous connaissez le système, tout va bien. Au milieu, bon là, c'est un 8 renversé pour dire infini, mais normalement, c'est le timer. Parce qu'évidemment, dans un jeu de combat, s'il n'y avait pas de timer, les gens y resteraient tous dans leur coin et on attendrait que l'un décède d'une crise cardiaque. Ce ne serait pas drôle. Donc, du coup, on met un timer pour forcer les gens à agresser, pour que ça bouge un peu. Voilà. Ensuite, le décompte de vie. Alors, dans le mode entraînement, il n'y est pas, mais juste au-dessus des barres de vie, normalement, vous avez des petits cœurs. Des jolis petits cœurs, tout mignons. Et quand ils sont desséchés, en fait, ça veut dire que vous avez perdu un round. Tout simplement. C'est fait pour faire le décompte des games. Tout simplement. La barre de burst, qui clignote en bleu, là, juste en dessous de la barre de vie, vous voyez. Alors, la barre de burst, on va en parler tout à l'heure, parce que le burst, c'est quelque chose d'important. C'est une option défensive dans le jeu Guilty Gear. Mais, sachez que quand vous démarrez une game, quand vous démarrez un combat, elle est pleine de base. Et quand vous utilisez le burst, elle met longtemps à se remplir. Mais je vous parlerai de comment l'utiliser et pourquoi l'utiliser tout à l'heure. La barre de metteur, qui est tout en bas, donc la barre de tension. Dans Guilty Gear, on appelle ça la tension. La tension, hein. La tension, vous avez, en fait, une barre qui est divisée en deux barres. Ça veut dire que vous avez deux super que vous pouvez... Deux super ou deux mouvements spécials que vous pouvez faire d'affilée. Voilà. La barre de tension, alors, elle se remplit comme ceci. paramètre d'entraînement, jauge, barre de tension normale. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va la vider. Voilà. La barre de tension, une fois vidée, si vous reculez, évidemment, elle ne se remplira pas. Si vous avancez, vous voyez, elle se remplit petit à petit. Mais vraiment tout petit par petit. Même si vous courez, ça se remplit doucement. Par contre, si vous tapez, alors là, tout de suite, la barre de tension se remplit très, très vite. Ça prouve que le jeu doit être joué de façon agressive. Il faut éviter d'être trop passif, défensif. Bon. Donc, jusque-là, ça, c'était la barre de tension. Bravo à moi, bravo à vous. C'est assez simple à comprendre que plus vous tapez, plus vous vous mettez en danger, plus votre barre de tension va augmenter. Et du coup, plus vous allez pouvoir être agressif. Tout simplement. Donc ça, la barre de tension. Votre barre de super, dans les autres jeux de combat, c'est les barres de super qui s'appellent. Voilà, chacun a son style. Et juste en dessous de la barre de burst, vous avez une petite barre grise. Petite, petite barre grise. Cette petite barre grise, si l'adversaire garde les coups trop longtemps, elle se remplit. C'est une jauge qui se remplit au fur et à mesure en couleur violette. Plus la barre est remplie, plus le personnage va prendre chair quand la garde va être ouverte. On en parle, c'est un multiplicateur de dégâts, si vous préférez. Si la barre est pleine, le mec, il va prendre la sauce. C'est limite double de dégâts. Donc, c'est assez vénère. Ce qui prouve, encore une fois, que le jeu ne doit pas être joué de façon trop défensive. Sinon, ça vous pénalise. Bon. Là, vous connaissez l'overlay, ce qu'on appelle l'overlay des jeux de combat. C'est-à-dire la barre de vie, les barres de super, les machins, les trucs, les choses. Là, vous connaissez l'overlay. Bravo à vous. Vous pouvez regarder un match de jeux de combat de joueurs pro en sachant ce qui se passe à l'écran. Déjà de base. Rien qu'avec ça. Maintenant, parlons des mouvements. Alors, les mouvements. Arrière, pour aller en arrière. Avant, pour aller en avant. Ouais, c'est vrai. En bas, pour vous baisser. Et en haut, pour sauter. Dans Guilty Gear Strike, vous avez le double saut qui vous permet de double sauter. Vous avez le super saut. Donc, il faut faire bas-haut pour sauter beaucoup plus haut que la normale. Vous voyez, si je saute là et si je saute là, il fait un espèce de saut un petit peu plus haut que le saut de tout à l'heure. Par contre, si vous faites double saut, si vous faites un super saut, vous ne pouvez pas double saut derrière. Regardez. J'ai bourré, le bouton, il ne veut pas. Les boutons, d'ailleurs, que je presse, vous les avez en haut à gauche. Là, vous voyez, quand j'appuie sur les trucs, vous voyez tout ce qui se passe. Voilà. Comme ça, vous permet d'observer le délire. Donc là, sauter, avancer, tout ça, c'est bon. On a compris. Mais dans Guilty Gear, il y a aussi les dash. Alors, dash, c'est tout simplement deux fois la direction choisie. Deux fois avant, deux fois arrière. On peut le faire aussi en l'air, deux fois avant, deux fois arrière. Ça vous permet de vous replacer un peu plus rapidement et prendre le moins de risques possibles pour être à bonne distance de vos attaques. Pour éviter le corps à corps tout bête et méchant et de prendre la sauce derrière. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, il y a la course. Alors, dans Guilty Gear, il y a la course. C'est tout simplement deux fois la direction avant, mais on reste appuyé sur avant. Et votre personnage court, comme un dératé, vers l'autre joueur. Voilà. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. C'est juste, je peux comprendre que les dash, au début, c'est un peu chiant à appréhender. Mais une fois que vous avez compris que c'était deux fois une direction, assez rapidement, ça se fait tout seul, en vrai. En vrai de vrai. Donc là, les mouvements, vous savez vous déplacer. À quoi ça sert d'aller vers l'arrière ? L'arrière, si vous sélectionnez arrière ou barrière, c'est soit la garde, soit la garde basse. Ça se déclenche automatiquement quand un personnage adverse va frapper, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de bouton garde, c'est arrière, c'est pour garder. Certains trouvent ça difficile. C'est juste une habitude à prendre. Quand vous êtes trop avancé, vous voyez que le personnage adverse va taper. Vous allez, vous pressez le bouton arrière ou arrière-bas, selon où vous voulez garder. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc là, les déplacements, on est bon. Parlons des coups de base. Dans Guilty Gear, vous avez 5 coups. Et le cinquième, vous allez voir, c'est un grand délire. Le punch, le point, évidemment, le light, appelez-le comme vous voulez. Selon la direction, selon l'emplacement où vous êtes, etc. Selon la direction que vous pressez, évidemment, le coup change. Mais ça, c'est à peu près tous les coups. Le kick, qui est un coup de pied, évidemment. Voilà. Le slash, du coup, qui fonctionne. Vous voyez, si je suis au corps à corps, il fonctionne comme ça. Si je suis un peu plus loin, il fait un pied en avant, il change le coup. Voilà. Dans la Guilty Gear, vous avez certains coups qui se modifient selon la distance de votre personnage. Ou selon la direction que vous pressez. Si vous pressez arrière ou avant, ça ne donne pas le même coup. Et le heavy slash, c'est tout simplement un gros coup samer. Les grosses patates, toi-même, tu sais. Là, vous voyez, quand je presse avant que je fais heavy slash, tu fais un coup différent que si je fais tout simplement heavy slash. Voilà. Ensuite, le dé. Vous voyez un dé, là, c'est le dust. Le dust, c'est le coup qui fait le café, la vaisselle, le ménage. Il s'occupe des gosses. C'est le coup qui fait tout. C'est le coup multi-usage. C'est le coup parfait. C'est le bouton parfait pour apprendre un jeu au jeu de combat. Le coup dust, il fait, quand vous pressez en bas, une balayette qui fait chuter l'adversaire. Bon, bah ça, OK. C'est un coup, ce qu'on appelle overhead. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Donc, c'est un coup overhead qui tape par-dessus la tête. C'est un coup simple, évidemment. C'est un coup qui peut être chargé. Donc, voilà. Et qui peut donner des situations de combo en l'air. Donc là, déjà, vous vous dites, OK, il fait à boire et à manger. Mais pas que. C'est un coup qui sert quand vous êtes au corps à corps, que vous pressez une direction, qui sert de chop. De prise que tous les personnages ont. Voilà. Qui fait à peu près les mêmes dégâts selon les personnages. Voilà. C'est une chop. Donc, il fait coup. Il fait chop. Il fait overhead. Il fait coup spécial. Bref. Le dust, c'est un délire. Donc, le dust, c'est à vous de le régler sur n'importe quelle touche que vous voulez. Généralement, de base, il est réglé sur la touche R1. Après, chacun le dispose comme il veut. Si vous avez un stick arcade, vous le mettez sur la touche que vous voulez. Bon. Les autres boutons qu'on voit là, il y a le mec qui fait une grimace là. C'est Taunt. Donc, ça, on s'en fout. La course. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est juste que vous avez un bouton qui le fait automatiquement si vous voulez le faire. Je trouve que c'est se rajouter des raccourcis et des difficultés pour rien. Mais bon, vous pouvez. Et le RC, on verra tout à l'heure ce que c'est. Parce que ça aussi, c'est une petite dinguerie. Donc là, de base, vous savez vous déplacer et vous savez taper. Donc, vous savez à peu près les délires d'un jeu de combat. Maintenant, on va parler un petit peu plus en détail pour pas juste se faire bourrer le fion gratuitement en soirée. Parce que toi-même, tu sais, les soirées entre amis, un petit jeu de combat entre amis. Là, on est cinq, on se fait un petit tournoi entre amis. Et puis, vous faites bourrer le fion, vous arrivez dernier. C'est la honte. Après le prochain point, normalement, c'est terminé. Le prochain point, c'est la garde et la chope et le but d'un jeu de combat. Alors, qu'est-ce qu'un jeu de combat en réalité ? Un jeu de combat, c'est un pierre-feuille-ciseau. Oui, un pierre-feuille-ciseau. Quand vous, dans pierre-feuille-ciseau, chaque situation présentée, genre pierre, non pas pierre de la compta, pierre-pierre, est fragilisée face à la feuille. Par contre, il est solidifié, enfin, il est efficace contre le ciseau. D'accord ? Dans les jeux de combat, c'est exactement pareil. Vous allez comprendre. Si je tape en haut, d'accord ? Si je tape là, et que la personne en face garde, tout simplement, le coup ne passera pas, puisqu'il sera en train de garder. Si je tape en bas, par contre, mais qu'il garde en haut, le coup va toucher. Par contre, s'il garde en bas, et que je tape en bas, c'est bon, le coup ne passera pas, ça passe en garde. Mais si je tape overhead, donc comme on a dit avec le dust ou avec un coup qui passe par-dessus la tête, les coups sautés sont des coups par-dessus la tête, là, il prend le coup, parce que c'est par-dessus sa garde, parce qu'il garde en bas. Donc là, déjà, vous voyez la situation qui commence à se dessiner. Mais, attendez, c'est pas fini. La choppe. La choppe, ça permet, en fait, de passer au travers d'une défense. Voilà. C'est un peu, c'est un peu, le mec, il arrive à garder tous vos coups. Si vous le chopez, par contre, il aura beau garder, la choppe, elle passe. Le seul moyen que la choppe ne passe pas, c'est soit d'échapper, donc presser le bouton choppe aussi au même moment, ça permet aux deux personnages de se faire reculer l'un l'autre, soit de taper, faire un petit coup à ce moment-là, parce que la choppe est sensible au coup. Comme elle est un peu plus lente à se lancer, un coup peut annuler la choppe. Et là, vous commencez à comprendre le pierre-feuille-ciseau. Choppe, coulo, coup overhead, coup bas, coup overhead. Voilà. Pierre-feuille-ciseau. Le jeu de combat, c'est ça. Et dans le pierre-feuille-ciseau, vous le savez très bien, c'est pas juste de la chance, c'est beaucoup de stratégie. Et là, vous commencez à comprendre que dans le jeu de combat, c'est pas juste bourrer le fiant de son adversaire jusqu'à ce qu'il ait plus de vie, c'est un petit peu plus technique quand même. Un petit peu plus technique. C'est pas juste connaître des combos et bourrer les combos pour que ça marche. Non, non, c'est vraiment à quel moment je dois taper. Et comment je dois taper. Et pourquoi je dois taper. Ça, bravo à vous. Vous avez compris les bases du jeu de combat. Voilà. Passons aux coups spéciaux. Et c'est là, c'est là, c'est à ce moment précis que là, généralement, les gens sont là en mode... Au moment de l'apprentissage d'un jeu de combat, ils sont là en mode... Oh, c'est bon, ça me soupe. C'est bon, ils jettent la manette. Et puis c'est bon, je vais jouer à FIFA, c'est moins difficile. Un jeu de combat. Pour créer des coups spéciaux, il faut forcément des manipulations. Il n'y a pas assez de boutons sur une manette pour laisser libre la liberté de diriger un personnage à sa guise. Donc, on est obligé de faire des manipulations. Les manipulations dans les jeux de combat ne sont pas si difficiles que ça. Je vais vous montrer. Là, vous avez ce qu'on appelle un quart de cercle avant. C'est un quart de cercle en avant, suivi d'une touche, ce qui fait un coup spécial. Là, c'est quart de cercle arrière. Donc, c'est pareil, mais direction arrière, suivi d'un coup. Et ici, ce petit truc, ce petit bitogneau-là, appelons ça un Z. Parce qu'il y en a plein qui l'appellent de 50 manières différentes. C'est chiant. On va appeler ça un Z. Faire un Z avec une touche, vous allez voir, ce n'est pas si difficile non plus. Mais ce genre de truc-là, quand vous le voyez, vous êtes là en mode... Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. C'est bon, je touche. Et on verra après les demi-cercles, la totale, la totale. Bon. Alors, un quart de cercle, comment ça se fait ? Alors, on va prendre le joystick en exemple. Et je vous expliquerai pourquoi moi, je joue pour le joystick derrière. Vous allez voir. Regardez bien l'écran en haut à gauche, du coup, là où j'ai mes touches. Vous voyez, le quart de cercle, c'est tout simplement un quart de cercle. Voilà. Vous pressez vers le bas et vous avancez votre joystick. Voilà. Vous faites ça plus rapidement. Tout simplement. Vous savez faire un quart de cercle. Bravo. Maintenant, il suffit tout simplement de suivre d'un coup. Alors, évidemment, je suis à n'importe quoi. Voilà. Donc, il avait dit comme ça. Voilà. Hop. Donc là, le coup spécial qui balance des flammes. Hop. C'est quart de cercle, point. Donc, quart de cercle avant, point. Il fait ça. Une fois que vous savez que le timing à peu près, que le jeu vous demande, c'est bon. Vous avez compris comment lancer des coups spéciaux. Le quart de cercle, c'est entre guillemets le plus simple, tout en étant celui qui rend le plus malade les gens. Parce que c'est, entre guillemets, c'est la première fois que vous voyez un truc comme ça dans un jeu, si vous jouez pour la première fois au jeu de combat, et vous êtes là en mode, mais qu'est-ce qu'on me demande ? Donc, juste un quart de cercle, c'est ça. Rien de bien difficile. Un demi-cercle, évidemment, c'est un demi-cercle. Voilà, avant ou arrière, peu importe. Là, jusque-là, pas difficile. Ce qui est bien dans Guilty Gear, c'est que, surtout dans le Stripe, c'est que si vous le faites même lentement, mais je dis vraiment lentement, le coup part quand même. D'accord ? Là, vous voyez, si je le fais rapidement, c'est presque instantané. Dès que j'ai fini ma direction, je mets le point. D'accord ? Mais si je le fais vraiment lentement, le coup sort quand même. Vous voyez, il y a un petit délai supplémentaire qui sert à loter. Je prends vraiment mon temps. Le coup sort quand même, quoi. Vraiment. Donc, du coup, dans Guilty Gear, vous n'avez pas ce truc de il faut faire la manipulation difficile et rapidement. Non, ce n'est pas bon. Dans Guilty Gear, vous avez votre propre timing. À vous, à vous entraîner pour que ça réussisse le plus souvent possible. C'est tout. Passons au Z. Généralement, c'est ça qu'ils disent les gens. Je ne le ferai jamais. Ça, je ne le ferai jamais. C'est trop dur. Le Z, il n'y a rien de plus facile. Vous sélectionnez, du coup, s'il faut aller de l'avant pour le Z, vous allez avant. Et ensuite, vous faites quart de cercle. Avant quart de cercle. Ça, ça fait un Z. Le personnage va faire un espèce de Z. Il va faire avant et se baisser. L'ordinateur va dessiner dans son algorithme un espèce de Z. Et ensuite, la touche. Donc, on avait dit que c'était rond. Donc, si je fais quart de cercle avant, ça fait un dragon. Le Z n'est pas si compliqué. C'est juste une affaire de timing. Si vous le faites pareil, plus lentement, ça passe aussi. Regardez, je prends mon temps. Il n'y a pas de souci. Si je le fais rapidement, comme à la Street Fighter, évidemment, ça passe. Mais si je prends mon temps, ça passe tranquille. Donc, le Z, c'est un peu chiant au début. Mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué. C'est vraiment juste avant, quart de cercle. Et touche. C'est tout. Donc là, vous savez faire le quart de cercle, le demi-cercle et le Z. Donc là, vous vous dites « Ah, je commence à tâter le jeu de combat. C'est super, machin. » Maintenant, il y a les super attaques. C'est celles qui vous rendent vraiment malade. C'est celles-là. C'est là où vous vous dites « Non, mais c'est bon. Faut-moi la paix. » Avec des trucs de merde, c'est bon. C'est quand vous avez plusieurs manipulations à faire d'affilée pour que quelque chose fonctionne. que ça lance une super attaque ou un truc comme ça. Bon. On a fait le test hier soir. Même en étant gigalant de ses morts, ça sortait tout seul. Sauf un que j'ai essayé de bourrer toute ma vie. Et en fait, c'est marqué en bas. Il était impossible d'effectuer cette attaque en alliant une attaque normale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire en combo. C'est sous certaines conditions, mais pas en combo normale. Oups ! La caméra se barre. Au secours. Voilà. Donc là, vous savez faire des quarts de cercle, tout ça. Donc, on va essayer maintenant de faire des manipulations suivies les unes des autres. Alors, on a vu, c'était demi-cercle avant, rond. D'accord ? Donc, demi-cercle avant, rond. Coup spécial. Ce n'est pas plus compliqué que de jouer à Fortnite. Et là, on va me dire, on a n'importe quoi à Fortnite. C'est tu vises, tu tires. Ouais, c'est tu vises, tu tires. Tu sélectionnes dans ton inventaire ce que tu veux construire. Tu construis dans la direction voulue. Tu gardes et tu te mets en abri en même temps. Ça m'a l'air quand même beaucoup plus complexe, dit comme ça, que juste demi-cercle, direction, touche. En vrai. Le jeu de combat a une mauvaise réputation, mais en vrai, regardez, c'est facile. On fait deux fois demi-cercle arrière, rond. D'accord ? Demi-cercle, demi-cercle, rond. Vous voyez, à la lenteur que je l'ai fait, ça a quand même sorti le coup. Donc, même si vous me dites, non, mais là, Jean-Michel, c'est rapide. Faites-le sur vos... Prenez une manette dans vos mains, là, même si vous n'avez pas le jeu. Faites demi-cercle, demi-cercle, quart de cercle, quart de cercle, touche. Et le coup sort. Vous allez voir que ce n'est pas si rapide. Mon doigt, il n'est pas chaud, là. On est le matin, il est froid. Il n'y a pas de problème. Par contre, si on le fait rapidement, évidemment, là, c'est beaucoup plus rentable. Par contre, je n'arrive plus à le faire, évidemment. Qu'est-ce que je fais, moi ? Ah, mais non, mais je n'ai plus de barre de tension, connard. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ouais, si on le fait rapidement, voilà, ça part tout seul. Donc, oui. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Et comme je disais à tout le monde, quand ils ont démarré sur Dragon Ball Fighter, à l'époque, souvenez-vous, souvenez-vous à l'époque, dans Dragon Ball Fighter, c'est beaucoup de quarts de cercle. Les aides n'existent pas. Les avant-arrière n'existent pas non plus. C'est vraiment beaucoup de quarts de cercle d'affilé à faire dans certaines directions avec certaines touches. C'était assez simplifié, mais il y en a qui se plaignaient quand même que c'était trop difficile. Parce qu'ils y arrivaient, on va dire, une fois sur dix. Alors, sachez déjà deux choses. Un joueur professionnel, un joueur professionnel, je veux dire qu'il passe des centaines et des centaines d'heures à s'entraîner, lors d'un match officiel, se loupe des fois de temps en temps. On parle des fois de louper ses coups, au moins sur 5% des coups voulus, c'est du louper. Donc, n'ayez pas peur de vous louper, c'est normal. Même un joueur de talent qui s'est entraîné des heures peut se louper. D'accord ? Ensuite, dernièrement, si vous voulez éviter de vous louper, il y a un entraînement très simple. Très simple. Vous allez, quand vous allumez votre jeu, vous tombez sur le menu principal. Dans le menu principal, vous allez dans le mode entraînement libre, généralement, ça s'appelle entraînement libre ou salle d'entraînement libre. Vous sélectionnez votre personnage, vous vous mettez dans la salle d'entraînement et vous essayez de faire votre coup spécial. Vous essayez de le faire une dizaine de fois d'affilé. Voilà, là, il a réussi. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous essayez de le faire dix fois d'affilé. Si vous arrivez à le faire dix fois d'affilé, c'est bon, vous savez le faire. Si vous sentez que, je ne sais pas, vous le faites une fois, il ne rentre pas, deuxième fois, il rentre, machin, vous recomptez à zéro à chaque fois que vous n'y arrivez plus. Et au bout de, allez, voyons large, un quart d'heure, vous saurez faire vos manipulations de tous vos coups spéciaux. C'est tout ce que ça demande. Un quart d'heure. Un quart d'heure et vous allez faire toutes les manipulations un peu chiantes, un peu compliquées, sur votre perso. Voilà. Le Z, si on s'entraîne... C'était rond, hein ? C'était pas rond ? Si, c'était rond. Le Z, voilà. Vous vous entraînez à faire le Z dix fois d'affilé. Vous remettez à zéro le stage avec la touche centrale de la manette pour pouvoir récupérer une barre de tension rapidement. C'est juste... On répète bêtement une dizaine de fois ce qu'on veut faire. Et si on y arrive au moins dix fois d'affilé ou à peu près dix fois d'affilé, c'est bon. Vous pouvez arrêter, c'est que vous savez le faire. Ensuite, il faudra juste le faire en combat. Et arrêtez de se stresser en combat. Ça, c'est pas mal aussi. Donc là, je peux poser ma manette et je peux vous dire bravo. Vous connaissez les bases du jeu de combat. Avec ce que je vous ai donné là, le package là du déplacement, de la garde, de la shop, des coups spéciaux, de comment passer les coups, de qu'est-ce qui passe en garde ou pas. Avec ce package là, vous savez jouer à n'importe quel jeu de combat. Et avec ce package là, c'est le package anti-honte de soirée. Vous savez, le truc... On sort un Tekken ? On joue un Tekken ? Ouais... T'as pas FIFA plutôt ? Non. Là, c'est vraiment en mode Ah, tu veux jouer à Tekken ? Let's go ! C'est bon, je sais... Je connais les mécaniques du jeu de combat en général. On peut y aller. Avec ça, c'est bon. Vous avez les bases. Limite, on peut arrêter là. Pas de soucis. Tout va bien. C'est passé la bise. On va aller un peu plus loin quand même. Histoire de vous montrer que dans Guilty Gear, il y a des phases, il y a des trucs un petit peu différents. Notamment le Burst et le Roman Cancel qu'on va parler juste après. Je vais vaguement passer dessus, d'accord ? Parce que je pense que c'est à vous à le faire en tutoriel pour comprendre et à regarder comment les joueurs fonctionnent pour comprendre comment le placer, comment l'utiliser. Parlons du Burst. Parlons du Burst. Le Burst, c'est la touche Dust qu'on a vu tout à l'heure. Alors, je me recule. La touche Dust qu'on a vu tout à l'heure plus une touche autre coup aléatoire. N'importe quoi. Vous faites n'importe quoi. Donc là, vous voyez que ça utilise ma barre de Burst mais elle revient aussitôt parce qu'on est en mode entraînement. Normalement, la barre de Burst, vous voyez comme elle se vide, elle reste comme ça et elle le rebond tout petit partout, petit partout. c'est très lent. Donc à utiliser avec parcimonie. Le Burst, c'est tout simplement un moyen de récupérer le contrôle de son personnage. Vous savez, quand votre personnage est en train de tomber parce qu'il est KO ou il est en train de chuter d'une certaine hauteur, vous n'avez pas le contrôle de votre personnage. Pour récupérer le contrôle, Burst. Quand vous faites bourrer le fion lors d'un combo un peu long ou etc., vous Burstez et lorsque le Burst, l'espèce de cercle du Burst touche l'adversaire, il est repoussé et ça remet le jeu ce qu'on appelle en neutral, c'est-à-dire en position neutre de combat, chacun à sa distance, les deux sont à bonne distance l'un de l'autre, on redémarre comme si vous redémarriez à zéro. Je m'en ai parlé, moi c'est terrible. Donc, le Burst, c'est une option défensive. Attention, cela dit, à utiliser avec intelligence et parcimonie. J'entends là que si vous démarrez le combat, vous prenez un coup, vous Burstez, derrière, sachez que s'il fait un combo qui fait des dégâts, vous allez prendre la max. Donc, vaut mieux se dire, bon allez, je prends un combo long, je vois comment il joue et après je Bursterai quand il essayera de refaire la même phase. A la limite. Plutôt que de se dire, non, je Burst dès que possible. Dès que j'ai la barbe, je Burst. Non, ce serait dommage, ce serait vous mettre en danger et l'adversaire, il va le remarquer et il va juste vous bourrer le fion au moment opportun. Donc ça, on évite. Donc le Burst, vous savez à quoi ça sert. Je sais que dans les autres jeux, le Burst, c'est une option hyper offensive, c'est faire des dégâts colossaux de manière sur un temps très réduit. C'est bien le Burst, mais dans Guilty Gear, c'est l'inverse. C'est concentrer tout son chakra, toute son envie de vivre dans un seul moment pour se défendre et récupérer le contrôle de son personnage. C'est une vision différente, mais bon, sachez juste que le Burst, c'est ça. Le Roman Cancel, alors là, vous voyez un truc de couleur, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce bordel. Le Roman Cancel, vous avez quatre couleurs de Roman Cancel différentes. Je ne vais pas vous en parler des couleurs différentes. je pense que là, il faut faire le tutoriel, vraiment, parce que ça demanderait d'approfondir beaucoup trop loin le jeu pour vous expliquer comment les utiliser. Et ce n'est pas le but. Là, le but, c'est qu'un débutant qui démarre Guilty Gear, Strive, avec ce qu'on lui montre maintenant, il sache ce qui se passe à l'écran s'il regarde des joueurs pro jouer, qu'il puisse comprendre ce qu'ils font et qu'il puisse le reproduire facilement derrière. c'est vraiment on lui donne les bases, on lui donne le pack découverte. Je bois, j'ai soif parce que je parle beaucoup. Du coup, voilà. Alors, le Roman Cancel, c'est tout simplement on annule, on arrête une action pour en refaire une autre derrière. Je vous donne un exemple. Voilà. Si je bourre rond derrière, vous voyez, admettons, je fais un combo à la con, je bourre rond derrière, ça ne passe pas. J'ai beau bourrer comme un sac, là, ça passe. Ta gueule, c'est terrible, ça. Bon, là, ça passe parce que je bourre comme un sac. Qu'est-ce qui pourrait ne pas passer ? Ah bah, le Burst, le Dust, pardon. Alors. Ouais, ça ne passe pas. Voilà. Donc là, vous voyez, le Dust ne passe pas après ce petit combo. Pourtant, il rebondit, il revient vers moi. Mais le Dust est trop long. D'accord ? Donc, cette fois, je vais tout simplement Roman Cancel pendant mon combo, ce qui va me permettre de récupérer le contrôle de mon personnage immédiatement qui me permet de replacer un coup derrière. Voilà. Et là, vous voyez, le Dust a touché. Tac, tac. Non, là, j'ai loupé, évidemment. Ah, rose. Ah mais oui, j'ai plus de barre de tension. Voilà. Vous voyez, là, le Dust touche derrière et vous voyez qu'il n'a pas rebondi de la même manière parce que j'ai Roman Cancel rouge. Alors, le Roman Cancel rouge, c'est quand vous touchez, vous activez le Roman Cancel et en fait, ça ralentit le temps de l'adversaire tout en vous redonnant votre contrôle de votre personnage immédiatement. Ensuite, vous avez vu, il y a le Roman Cancel violet qui a d'autres propriétés. Le Roman Cancel bleu et il y a le Roman Cancel jaune, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus la couleur du dernier. Bref, vous en avez quatre différents. En vrai, si vous voulez comprendre rapidement, si vous voulez voir quelqu'un qui vous explique en moins de dix minutes comment fonctionne le Roman Cancel, vous avez Kayane, la jose française qui a fait une vidéo qui est... elle reste dans les bases du Roman Cancel mais en restant dans les bases, elle explique tellement bien comment fonctionne le Roman Cancel de chaque couleur que du coup, vous comprenez que celui-là, il est fait pour les attaques à distance, celui-là, il est fait pour les combos, celui-là, il est fait pour faire ça. Vous comprenez tout de suite et ça, c'est cool. Donc, allez voir la vidéo de Kayane, au pire, je la mettrai en description où je fais un délire. Donc là, vous savez utiliser le burst de manière défensive, le Roman Cancel de manière offensive. Vous vous dites « Ah bah j'ai juste un Roman Cancel toute ma vie ! » Sauf que là, vous voyez, j'ai beau appuyer sur Roman Cancel, plus rien ne se passe. Pourquoi ? Parce que ça utilise une barre de tension complète. Je vous disais, la barre de tension, c'est fait pour utiliser des coups spéciaux ou des techniques spéciales. Le Roman Cancel en est une. Donc du coup, vous ne pouvez pas juste redémarrer un combo à l'infini et vous ne pouvez pas griller une barre de Roman Cancel juste comme ça par plaisir. Non, il faut vraiment le faire aussi intelligemment. Sinon, vous vous mettez en danger pour rien. et ce serait qu'on de perdre une option offensive juste sur un délire de « je tape mes boutons ». Là, vous savez que si un combo rentre, vous pouvez Roman Cancel et partir sur un autre combo. Et comme ça, ça augmente vos dégâts. Tout simplement. Donc voilà. Donc là, vous savez à peu près tout. Maintenant, il faut savoir dans un jeu de combat, on joue un personnage. quel personnage je dois choisir ? Qu'est-ce que tu me conseilles ? Eh bien moi, je te dirais ça dépend de toi. Ça dépend de toi parce que dans les jeux de combat, il y a plusieurs archétypes de combattants. Il y a les combattants corps à corps, il y a les combattants rapides qui se déplacent beaucoup pour éviter de prendre des dégâts et qui mettent des petits dégâts de temps en temps histoire de te faire chier. Tu as les attaques à distance, tu as ceux qui viennent vraiment au corps à corps pour t'attraper, te secouer, t'écraser au sol. Bref, il y a les choppers, il y a les rusheurs, il y a plein de styles de combattants différents. Donc, Nagoryuki, il fonctionne au corps à corps mais son épée est tellement longue que ça lui permet de taper quand même assez loin et il a des dash qui lui permettent d'aller au corps à corps assez simplement. D'accord ? Millia Red, elle est corps à corps. Elle est corps à corps, on ne va pas se mentir, elle se déplace assez rapidement et elle a beaucoup de manières de te garder sur place pendant qu'elle, elle se déplace. D'accord ? Elle peut utiliser un espèce de cercle par exemple, tu ne sais pas s'il va te taper ou pas du coup, il vaut mieux garder pendant qu'elle, elle prépare une autre phase. Mais il y a très bon perso dans le jeu, un peu chiant à maîtriser mais très bon perso. Ship Zanouf, très 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 rapide, il saute dans tous les sens, il se téléporte, c'est très rapide, il bouge dans tous les sens, par contre, s'il se fait ouvrir la garde, il prend tarif. Il prend tarif parce que niveau point de vie, etc., il est un peu plus bas que les autres. Soul Bad Guy, bon ben le combattant de base, basico-basique, lui c'est du corps à corps, il n'a pas de dinguerie, il n'a même pas de projectile à distance, voilà, c'est corps à corps, je te casse la gueule, je fais des dégâts assez corrects quand même, et puis c'est tout. Kai Kisk, lui c'est plus mid-range quand même parce que lui ses attaques sont plutôt à distance mais pas trop loin non plus, il n'a pas un arc, mais il a vraiment beaucoup d'options à distance et à mi-distance, d'accord ? donc il fait plein de trucs, plein de dinguerie, il balance des espèces de projectiles avec son épée tout en pouvant être au corps à corps, donc c'est, ouais, voilà. Mai, c'est du mid-range et corps à corps pur, elle a quelque chose, elle a des projectiles qui se balancent de loin mais on va dire que ce n'est pas son point fort, d'accord ? Et puis de toute façon, elle ne peut même pas comboter je crois derrière, donc vraiment, voilà. C'est un perso à charge, ça on n'en a pas parlé des persos à charge, tiens. Perso à charge, c'est vous maintenir une direction pendant un certain temps avant de faire une manipulation pour qu'elle sorte un coup spécial. Voilà, si vous le faites rapidement, si vous faites la direction plus la touche spéciale, rien ne sortira, il faudra le presser au moins pendant un certain moment. Zato, distance, distance, voilà. Ses ombres apparaissent, enfin ses ombres démons bizarres, Eddy, si vous connaissez le jeu, Eddy apparaît à une certaine distance, du coup, ce qui lui permet d'être bon à mi-distance et à longue distance, mais au corps à corps, malheureusement, il n'a pas beaucoup d'options défensives et offensives, donc du coup, il n'est pas très très bon au corps à corps. Ino, la sorcière maîtriseuse de temps avec son... Elle joue de la musique, c'est terrible. Corps à corps, corps à corps, pourtant, elle est un peu bonne partout dans tout ce qu'elle fait, elle a des attaques à distance, elle a des attaques à main range, elle peut rush un personnage assez rapidement parce qu'elle se... Enfin, elle vole comme une sorcière, si vous voulez. Elle ne court pas, elle vole. Et ça, c'est un petit peu la différence qu'elle a avec les autres personnes, c'est que quand vous courez et que vous tapez, c'est un coup comme si vous étiez au sol. Elle, le jeu comptabilise comme si elle était en haut. Pourtant, même si elle a ça du sol, elle est en haut. Donc, elle peut mixer, elle peut faire des dingueries un peu relou. Bref, vous verrez ça plus tard. Très très bon perso, Ino, très fort au corps à corps qui peut mettre une pression d'enfer. Voilà. Giovanna, très bon perso aussi. Pareil, rush beaucoup l'adversaire. Elle a un style de combat qui ressemble beaucoup pour les joueurs de Street Fighter. Elle a une vibe un peu Street Fighter. Vous y reconnaîtrez assez rapidement avec. Donc, voilà. Merde. Je suis couru. Ram Lethal, du coup, Ram Lethal, perso, mi-distance, distance. Elle n'est pas mauvaise au corps à corps. Loin de là. Mais c'est juste que, vous voyez, ces deux armes qui flottent à l'aide de ces deux fantômes. Deux téticules bizarres là. En fait, ce sont des projectiles. Elle peut les lancer. Le problème, c'est qu'elle ne les récupère pas tout de suite. Donc, si elle lance ces deux projectiles, à distance, elle vous a enlevé pas mal de vie. C'est très bien. Par contre, derrière, elle, elle n'a plus que ses mains et ses pieds. Elle n'a plus d'attaque spéciale, si vous voulez. Donc, elle devient un peu faible au corps à corps à ce moment-là. Mais, elle ne peut ne jeter qu'un seul projectile et garder le deuxième pour continuer à faire des combos. Voilà. C'est en ça qu'elle est un peu forte dans tous les secteurs mais qu'elle peut vous garder à distance quand même. Voilà. Ramlethal. Potemkin, c'est du corps à corps basique. Voilà. Il n'a rien à vous jeter à la gueule. Lui, son but, c'est j'avance, je t'attrape, je te secoue, je t'écrase au sol comme ça. Voilà. Lui, c'est un chopper pur et dur. Il n'y a pas de man game. Axel Law, maîtriseur de temps lui aussi, évidemment. Axel Law, lui, c'est distance. C'est vraiment distance. Vous voyez même l'arme qu'il utilise, on comprend qu'il va taper de loin avec ses espèces de chaînes, machin. Ça, on a compris. Par contre, c'est très longue portée. Si vous êtes à distance de lui, vous êtes limite en danger parce que lui, tous ses coups touchent à distance. Il peut vous maîtriser à distance, il peut vous choper à distance. Par contre, au corps à corps pur, il n'a rien. Il a la plupart de ses attaques au corps à corps. Du coup, la lame de son espèce de faux, lorsqu'il fait une attaque, il la fait tourner d'une certaine manière qu'il tape à mi-distance. Mais du coup, la distance entre lui et son arme, c'est la distance du corps à corps. Vous, vous ne subissez pas de dégâts, donc vous pouvez lui bourrer la gueule. Lui, il n'a pas beaucoup d'options au corps à corps en tant qu'offense. Donc du coup, vous pouvez vraiment le rush et le défoncer. Attention quand même, ce n'est pas un mauvais perso pour autant. Faust, très bon en mid-range. Vraiment très bon, il peut vous maîtriser, il a des espèces de projectiles aléatoires, il peut balancer des bombes, plein de trucs. Il peut vous maîtriser parce qu'il a une arme de longue distance de base. Vous voyez, l'arme, elle ne fait même pas la taille de l'écran tellement elle est grande. C'est un espèce de scalpel géant. Bref, il vous maîtrise à moyenne distance, c'est très bien. À longue distance, malheureusement, il n'a pas grand-chose. Vraiment. Et au corps à corps, il n'est pas mauvais, mais il n'a pas de grandes options offensives non plus. C'est vraiment très répétitif ce qu'il a. Je crois qu'il a 2-3 choses qu'il peut mettre en place. Une fois que vous savez les contrer, il n'a plus rien. Donc, très bon perso mid-range et c'est tout. Le reste, il est un peu lent. Je trouve, je le joue, c'est mon perso favori, mais je trouve que c'est peut-être le perso le moins fort du jeu. Bref, Léo, 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 le roi Léo, incroyable, le roi Léo, très bon au corps à corps avec des possibilités de mix-up. Il a des stands différents donc selon sa position, si il vous regarde de face ou de dos, il a des coups qui fonctionnent différemment, donc des combos différents, donc des manières de garder différents. Bref, très bon perso, Léo. Par contre, attention, ce n'est pas forcément le perso le plus simple à maîtriser. Le jeu l'a mis en 3 étoiles en mode, allez, ça va, tu joues tranquille, tu gagnes. Non, il y a vraiment des trucs, il y a vraiment des phases à comprendre comment ça fonctionne, sinon vous faites 0 combo avec. Et enfin, Anjimito, le perso qui me casse le plus les couilles mais qui n'est pas pour autant le plus fort du jeu, c'est un perso, il a un peu tout. Il a un peu tout, en courte portée, corps à corps, il a des options. À mi-distance, vu que ses armes, ses éventails sont assez grands, il peut taper d'assez loin. Il a des options défensives, offensives qui prennent beaucoup de place, du coup, beaucoup d'espace, du coup, vous ne pouvez pas approcher si simplement. Par contre, à longue distance, il n'a rien du tout. Son seul projectile qu'il a à longue distance, c'est un espèce de papillon qui fait apparaître, qui disparaît tout seul, arrivé à midrange, il disparaît tout seul, le papillon. Donc, c'est un peu dommage. À longue distance, il n'a aucune option. Par contre, mi-distance et corps à corps, il commence à faire des dingueries. C'est l'un des seuls persos qui a un 50-50 complètement craqué du cul. Un 50-50, c'est un combo classique qui peut se finir en tapant par au-dessus, par en-dessous ou par d'autres options. Donc, ce n'est même plus un 50-50 au final, mais bon, bref. Il a des options offensives et défensives assez vénères. personnellement, c'est le perso qui me casse le plus les couilles et le cul aussi, il faut le dire, mais ce n'est pas le perso le plus puissant du jeu, je pense. Après, vous savez, c'est un peu les goûts et les couleurs. Donc, là, vous savez à peu près les fonctionnalités des personnages. La question maintenant, c'est comment s'améliorer ? Comment s'améliorer à l'équilibrer Strive ? Eh bien, pour s'améliorer, déjà, il y a une chose à faire absolument. Vraiment. La chose à faire absolument, c'est vous allez sur le site de Rix Arena Tournament. Je parle sérieusement. Et vous voyez là ce qui vient de s'afficher là ? Raise Energy Drink. Vous commandez une commande Raise Energy Drink grâce à notre lien. Oui. Et vous recevrez une boisson à la maison de votre goût. C'est vous qui choisissez. Mais des goûts et des shakers divins qui vous permettront de ne pas être fatigué sans pour autant vous dégueulasser le foie et les intestins et autres saloperies avec, vous savez, tout ce qui est Red Bull, tout ça. Ça, c'est terrible. Ça, c'est rempli de quechonari. Ça, c'est des trucs 100% naturels, mon gars. Et ça te tient en vie. Du coup, tu peux bourrer plus longtemps le jeu. Du coup, tu deviendras plus fort. Évidemment. Voilà. Est-ce que ça sentait le forçage là ou pas ? Moi, j'ai l'impression que ouais. Sinon, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, tout ça. De toute façon, on vous bourre bien à celle-fion avec ce genre de pub. Faites-vous plaisir. Non, en vrai, Rez, en vrai, si vous voulez tester, testez-le avec notre lien. C'est toujours cool pour nous parce que nous, ça fait vivre l'association. Et en plus, vous recevez un truc pas dégueulasse à la maison. En événement, on vous fera goûter comme quoi, à quel point c'est délicieux. D'accord ? En vrai, pour s'améliorer, vous devez déjà trouver à peu près le perso qui vous intéresse selon ce que vous voulez faire, selon votre style de jeu, si vous êtes plus distance ou pas, machin. Ensuite, vous faites le tutoriel. Alors, ça a l'air très con, dit comme ça, mais il faut faire le tutoriel du jeu. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de petites options, de petites choses, de petites manies dans le jeu qui ne sont pas, que je ne peux pas vous expliquer là, qui prennent trop de temps à comprendre. Et le tutoriel de Guilty Gear est tellement complet, mais vraiment, pour le finir, vous mettez extrêmement longtemps. Mais si vous le faites par parcimonie, petit à petit, comme ça, vous allez comprendre des options tout seul et de manière assez... C'est audible, c'est compréhensible. C'est pas juste fais le combo là et ça t'apprendra le roman de Cancel. Non, non, c'est le roman de Cancel, voilà, le roman de Cancel, comme ça, comme ça, voilà. Et il y a même des vidéos explicatives. Donc faites le tutoriel de Guilty Gear. Pas forcément tout d'un coup, vous n'y arriverez pas. Honnêtement, il est beaucoup trop gros, beaucoup trop conséquent. Mais comme il fonctionne par chapitre, vous vous dites, bon, tiens, aujourd'hui, je vais me faire le chapitre 2. Oh, demain, je me ferai le chapitre 2. Pourquoi pas ? Ensuite, jouer en mode arcade. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais je bourre contre l'ordinateur. Ça n'a pas grand intérêt de jouer contre l'ordinateur. Si, ça a de l'intérêt. Parce qu'en mode arcade, en fait, ça va vous faire rencontrer obligatoirement à peu près tous les persos du cast. D'accord ? Tous les persos qui sont disponibles dans le jeu. Donc, vous allez voir quel perso peut faire quoi à peu près. Pas forcément, voilà, vous n'allez pas comprendre les combos, comment ils fonctionnent, mais vous allez pouvoir jouer un peu contre tout ce qui existe et voir comment les autres fonctionnent. Donc ça, c'est bien. Une fois que c'est fait, vous pouvez regarder des joueurs pro jouer. D'accord ? Vous regardez des joueurs pro jouer, vous comprenez à peu près comment ils jouent et là, vous dites, ok, d'accord, en fait, je bourre comme un sac, mais avec ce perso, il faut plutôt faire ça. Bref, ça, on en reparlera juste après, vous allez voir. Vous pouvez aller dans la salle d'entraînement et bourrer la salle d'entraînement comme un gros sac pour trouver des combos, trouver des techniques, vous dire, ok, ça, si je le place comme ça, je suis libre de faire ce que je veux derrière ou pas. Enfin, la salle d'entraînement, c'est normalement l'endroit où vous êtes censé passer le plus de temps, moins s'ennuyer, mieux on se porte. Et après, sinon, c'est jouer. Il faut jouer. Pour s'améliorer, il faut jouer. Il n'y a pas de secret. Donc, pour ça, il faut jouer entre amis parce que le but de jouer, c'est de s'amuser. Ce n'est pas, genre, de passer des heures à s'entraîner et à se faire chier devant un écran. Non, c'est s'entraîner dans un jeu de combat, c'est jouer. Et pour jouer, il faut jouer avec des amis ou si vous n'avez pas d'amis, achetez-vous un curly et jouez en ligne. Peu importe. Tant que vous rencontrez d'autres personnes qui jouent différemment de ce que l'ordinateur peut proposer ou même qui jouent pareil, ce n'est pas gênant, mais qui ont une manière de penser et de réfléchir, ça va vous permettre de vous améliorer. De base. Même si vous jouez avec un ami qui ne joue lui pas forcément au jeu, lui, il va se faire bourrer le cul et puis il va peut-être s'amuser. Mais vous, au moins, vous allez pouvoir vous amuser avec lui et vous allez peut-être comprendre des petits mécanismes dans le jeu. Des fois, pas grand-chose, mais c'est toujours de petits trucs en plus qui, mis bout à bout, peuvent vous faire une grosse expérience. Il y a différentes manières pour s'améliorer dans, à part ça, dans les jeux de combat, pour avoir des combos. D'accord ? Il y a trois manières. La première manière, c'est, j'ouvre Google, combo faust, Guilty Gear Strive et là, paf, vous avez la liste des combos. Je ne le recommande pas forcément parce qu'apprendre par cœur débilement des touches, une suite de touches, ce n'est pas intéressant. et ce n'est pas amusant et ça ne va pas forcément vous améliorer. Vous allez connaître le combo, c'est bien pour vous, mais ce qui fait gagner des combats, ce n'est pas celui qui fait le plus de combos. D'ailleurs, j'ai obligé de vous dire ça en début de vidéo, comme j'ai dit hier. Ce qui fait gagner les combats, c'est la base, le package que je vous ai donné au début, c'est ça qui fait gagner des combats, d'accord ? C'est le fait de savoir se défendre, le fait de savoir passer la défense, c'est ça qui fait gagner des combats. Ce n'est pas celui qui fait les meilleurs, s'ils peuvent bourrer le fion de l'adversaire en faisant 50 fois le même coup parce que l'autre n'est pas capable de garder correctement, ils ne vont pas se gêner. Ils vont le faire. Pourquoi ? Parce que ça fait gagner. Le but d'un jeu de combat, c'est de tuer l'adversaire quand même. Donc, ce n'est pas forcément celui qui cale le plus beau combo qui va forcément gagner. Voilà. Gros combo, certes, mais ce n'est pas parce que je fais ça que je vais gagner mon combat. Par contre, si le gars en face, il ne déchope jamais et que je peux le choper toute ma vie, vous voyez les dégâts que ça fait, je fais quelques chops et c'est bon, j'ai gagné. C'est ça le but du jeu, c'est de tuer l'adversaire. Donc, avec le pack de base, vous pouvez le faire. Avec les combos, ça vous simplifie un peu la vie parce que vous vous dites « Oh, là j'ai ouvert la garde, let's go ! » Je peux lui faire un combo ? Ok. Mais apprendre un combo bêtement comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas avoir le tilt de vous dire « Ah là, je peux placer mon combo ». Non, vous allez essayer de le placer coûte que coûte et ce n'est pas forcément bon. Deuxième solution pour apprendre à faire des combos dans les jeux de combat, c'est aller dans la salle de nos entraînements et les découvrir par vous-même. Alors, c'est une option qui est bien et en même temps qui fait chier parce que passer des heures devant son écran à essayer de trouver « Ok, après ce coup-là, je peux placer ça mais je ne peux pas faire ça. » C'est long et chiant. Dans Giltia, vous avez le combo multiple, c'est-à-dire la mitraillette que tout le monde peut faire « Triangle, triangle, rond, rond ». Voilà, ça, tous les personnages peuvent le faire et ça fait un petit combo. Bon. Mais après, si vous voulez aller plus loin dans le délire des combos, malheureusement, il va falloir aller chercher par vous-même. Ou sinon, troisième solution, ce qu'on appelle le Sharingan. Alors, le Sharingan, les fans de Naruto auront s'énerver parce que pour eux, le Sharingan, tu m'as compris, ça skate, tout ça, tout ça. Non, le Sharingan, en fait, ça vous permet tout simplement de... C'est une manière d'observer les joueurs expérimentés, les joueurs pros, voir comment ils jouent, qu'est-ce qu'ils font ou quand, comment, pourquoi, voilà, et comprendre, analyser en fait ce qu'ils font pour essayer de nous le reproduire en entraînement. Je trouve que c'est la meilleure solution entre les deux premières que je vous ai données, c'est-à-dire, on s'inspire, on regarde ce qu'il fait, ce que les autres font, on s'en inspire, et en même temps, on le trouve entre guillemets par nous-mêmes en mode d'entraînement. C'est pile la bonne marche entre les deux. Donc pour s'améliorer rapidement au début, en vrai, le Sharingan, c'est une bonne méthode. En vrai de vrai. Donc là, vous avez à peu près toutes les méthodes à disposition pour vous améliorer à Guilty Gear. Mais ça, attention, si seulement vous avez envie de vous améliorer, ça aussi, c'est un délire, si vous voulez juste jouer comme ça entre potes, sans vous casser la tête, vous voulez avoir un level, mais sans pour autant être joueur dominant de votre région, évidemment, jouer les bases, amusez-vous, point barre. Après, si vous voulez vous améliorer un peu plus loin, là, je vous ai montré que le jeu n'était pas compliqué et pour s'améliorer, ce n'était pas compliqué non plus. Ça demande juste un peu plus de votre temps et de votre investissement. C'est tout. Voilà. Vous avez tout, vous avez tout à disposition. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour demander des infos, pour jouer avec nous, pour ce que vous voulez. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Je ne vous demande pas de faire des dons, je ne vous demande pas d'acheter nos t-shirts, je ne vous demande pas à la limite, allez, si, acheter Rise Energy Drink parce que c'est la classe. Je ne vous demande pas, voilà, tout ça. Ce que je vous demande, si ça vous fait kiffer les événements, les tournois, les machins, suivez-nous parce qu'on va en faire à balle. Là, le tournoi Guilty Gear qui est prévu pour le 20 juin, j'avais un trou de mémoire, le 20 juin 2021, se passe à Albi en présentiel. C'est fini, le Covid, les trucs à distance, les tournois en ligne où c'est le schnapps à organiser. C'est bien mieux en physique, on se retrouve tous ensemble, on joue tous ensemble, c'est dans la bonne humeur, let's go. Là, quand il y a des événements payants, je comprends que ça fasse chier, mais là, c'est un événement gratuit, Guilty Gear Strive, c'est un tournoi gratuit, ça se passe à Albi, j'espère qu'on vous verra nombreux. Pour ça, venez sur le Discord, venez, venez, on est tellement bien sur le Discord de Rixaner Arena Tournament, et inscrivez-vous au tournoi. Voilà. Sur ce, la bise, je vous dis à bientôt pour de prochains tournois et de prochaines animations ou peut-être de prochaines masterclass, qui sait ? Peut-être, évidemment. On verra. On verra. Sous-titrage ST' 501